Car cette histoire, c'est celle de tous les couples. C'est la mienne. Et c'est aussi la vôtre. Et oui. La physique quantique, la vitesse de la lumière, le Big Bang. Là, on a un truc qui n'est pas fini. Je voulais savoir comment vous avez débuté cette aventure de Mo Papa. Parce que c'est une pièce qui est islandaise. C'est une pièce qui est islandaise, tout à fait. J'en avais pas du tout entendu parler. Et Dominique Deschamps, qui est un adaptateur, m'a apporté le texte en disant « J'ai eu un coup de cœur pour ce spectacle. J'ai fait une adaptation. Est-ce que ça t'amuse ? » Et j'ai lu, j'ai découvert. Et ça m'a fait rire, ça m'a ému. Et j'ai eu un coup de cœur pour le texte, pour ce spectacle-là. Et donc j'ai eu envie de le faire. Je pense à un moment de ma vie, mon fils avait 3 ans. J'étais dans toute une réflexion sur « Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? » Et voilà, ça m'a permis de faire une petite psychothérapie en même temps qu'un spectacle et de gagner ma vie. C'est aussi un peu du théâtre numérique, puisqu'il y a des effets spéciaux. Alors ça, ce n'était pas du tout dans le spectacle d'origine, mais avec Sébastien Azopardi, qui a fait la mise en scène, on a réfléchi et on a créé un habillage. Il a amené toute son équipe artistique, un vidéaste génial. Donc voilà, il y a un décor, ce qui est rare sur un seul en scène. Il y a beaucoup de projections vidéo. Moi, je fais ça que je rentre dans l'écran, je ressors, je me sers du décor parfois comme un écran de PowerPoint pour montrer les choses, pour faire des effets comiques. Enfin, il y a une interactivité, il y a une musique originale, il y a des effets spéciaux, il y a de la magie. On veut que ce soit un spectacle, pas juste un seul en scène. C'est peut-être ça le théâtre du futur ? Je ne sais pas si c'est le théâtre du futur, c'est le théâtre que j'aime moi et que Sébastien le met en scène aime. Je crois qu'on a cet atout-là, lui et moi, d'être très moderne et d'avoir envie de modernité, et en même temps d'être très amoureux du théâtre et de tout son côté classique. Oui, la scène, le théâtre, même les vieux boulevards, enfin, on aime ça et en même temps, on s'amuse de ça. Oui, parce que vous, vous êtes comédien, metteur en scène, là, vous dirigez des théâtres, donc le théâtre, c'est... Oui, clairement, peut-être que le théâtre fait partie de ma vie, je crois que... Oui, si je reste trop loin d'une salle poussiéreuse d'un projecteur, je ne suis pas bien. Oui, parce que, mais il y a un domaine qui vous plaît plus ? Non, je pense que s'il y avait un truc qui me plaisait plus, je ne ferais que ça. Ce qui m'amuse, c'est la complémentarité des disciplines. La mise en scène, quand on joue, il y a un kiff absolument énorme d'échanges avec le public, mais la mise en scène permet un travail de réflexion, de créativité. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est, vous l'avez dit dans une interview, vous l'avez dit qu'on était la première génération où les hommes, vraiment, s'occupaient de l'enfant, quoi. Ce qui est un propos un peu moderne. Oui, oui, en tout cas, on fait partie des premières générations, il y en a quelques-unes avant, mais on attend d'un homme plus que de ramener à manger à la maison. Et ce n'est pas forcément dans nos gènes depuis longtemps, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Et en même temps, on a envie de ça, et en même temps, on ne sait pas le faire. Enfin, c'est une pièce qui parle de l'angoisse de devenir papa, et de l'angoisse d'être papa, et de l'angoisse de gérer le fait d'être papa. Donc, je me moque du papa que je suis, et en même temps, c'est l'enfer d'être père, parfois, et parfois c'est maravilleux. Et je me moque de toutes ces situations-là, mais du côté du papa. Vous avez dit tout à l'heure, je me suis fait ma thérapie. Le fait, je pense, d'en parler, même si ce n'est pas totalement mon histoire, mais bon, il y a quand même beaucoup de vécu dans le spectacle. Oui, on dédramatise, on se dit que ce n'était pas si terrible. Après, je mélange toutes les angoisses de tous les perdus monde pour faire un concentré d'amusement. Et puis, il y a un truc un peu défouloir, ces gens se disent, attends, moi j'ai un truc à te dire, ça m'est arrivé. Et puis après, tu as les gens un peu plus vieux qui disent, ah ben, tu crois que c'est dur ? Moi, j'ai des ados, là, qui ont 15 ans, tu peux en faire trois, des spectacles sur eux. C'est rassurant de se dire qu'on n'est pas seul. Et après, il y a toujours l'exemple contraire. Il y a toujours quelqu'un qui ne se comprend pas. Mon fils, il a dormi au bout d'une semaine. C'était super, il fait son petit déjeune tout seul, il est charmant, il me fait des bisous tous les jours. Et eux, ces gens-là, on les séquestre à la fin du soir. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé.